Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. La valeur du Bitcoin a diminué ces derniers jours et il y a beaucoup de personnes qui paniquent. Alors vous devez savoir que lorsque vous faites des investissements à long terme comme nous vous le recommandons dans notre formation, vous ne devez surtout pas paniquer. Vous devez savoir que le marché de la crypto-monnaie est volatile et la valeur du Bitcoin va monter et descendre, ce qui est tout à fait normal. Dans la vidéo d'aujourd'hui donc, je vais vous donner les raisons pour lesquelles la valeur du Bitcoin est en baisse. Mais juste avant d'entrer dans les détails, prenez déjà un petit moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, retrouvons-nous juste après pour la suite. Tout d'abord, cette vidéo est pour ceux qui sont nouveaux dans le monde de la crypto-monnaie et qui passent le temps à paniquer lorsque la valeur du Bitcoin descend ou bien lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles sur le marché de la crypto-monnaie. Lorsque vous êtes un vétéran dans le domaine, vous ne devez même pas vous inquiéter. Même si la valeur redescend jusqu'à 30 000 $, elle va éventuellement remonter. C'est pour cela que lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, vous devez investir sur le long terme. Pour ceux qui font du day trading par exemple, vous devez savoir que le day trading est une activité saisonnière. Nous recommandons d'ailleurs de faire du day trading uniquement lorsque le marché est favorable à moins que vous ne soyez un expert dans le domaine. Car vous risquez perdre beaucoup d'argent. La valeur du Bitcoin est en ce moment à environ 40 000 $. Il existe quelques scénarios possibles pour justifier cela. Beaucoup de gens attribuent la baisse des prix dans le marché de la crypto-monnaie à la vente massive de Grayscale et du GBTC sur le marché. En effet, il y a des milliers de personnes qui ont eu à investir dans le GBTC lorsque la valeur du Bitcoin était très basse. Et lorsque vous investissez avec des compagnies comme Grayscale, vous ne devez pas toucher vos fonds pendant une longue période de temps. Et ce n'est que dernièrement que la majorité des investisseurs ont été permis de retirer leurs fonds. Donc, il y a beaucoup de ces investisseurs qui sont en train de vendre leur Bitcoin. Ce qui est tout à fait normal. Si par exemple vous avez investi dans le Bitcoin lorsque la valeur est à 10 000 $ et que la valeur monte à 40 000 $, vous serez bien entendu tenté de vendre pour récupérer votre profit. Vous devez comprendre que le prix du Bitcoin varie en fonction de la demande. Lorsque plusieurs personnes achètent du Bitcoin, la valeur va bien entendu augmenter. Et lorsque plusieurs personnes vendent, la valeur va diminuer. Il s'avère aussi que FTX a vendu 22 millions d'actions de leur GBTC, totalisant environ 1 milliard de dollars. Ce qui représente environ la moitié des sorties du GBTC. Cela a été confirmé dans le cadre des procédures de faillite de la FTX, leur permettant de liquider enfin ces positions. Car le GBTC de Grayscale a été transformé en ETF. Donc, la valeur du Bitcoin pourrait continuer à baisser tant que des millions de Bitcoins vont continuer à être vendus. Mais, ce que les nouvelles ne vous disent pas, c'est que pendant que ces ventes sont en train de se dérouler, BlackRock et les autres compagnies de gestion de fonds sont en train d'acheter du Bitcoin en masse. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette image. Vous pouvez voir que BlackRock, Fidelity, Bitwise et autres sont en train d'acheter des millions de Bitcoins. Et au niveau de Grayscale, vous pouvez constater qu'une grande quantité de Bitcoins est en train d'être vendue. Et sachez que même les personnes qui sont en train de retirer leur argent dans Grayscale sont en train de le réinvestir dans d'autres ETF comme BlackRock et Fidelity car les frais de ces ETF sont moins coûteux. Grayscale a encore des millions et de millions qui vont être vendus. Et les analystes pensent même que la valeur du Bitcoin risque de descendre encore plus bas. Mais, va éventuellement remonter lorsque cette vente massive va s'arrêter. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs autres événements qui vont affecter la valeur du Bitcoin dans les mois qui suivent. Nous avons par exemple le Bitcoin Halving en avril qui va faire exploser la valeur du Bitcoin. Et nous avons aussi les élections de fin d'année aux Etats-Unis. Voilà donc les raisons pour lesquelles la valeur du Bitcoin est en baisse en ce moment. Et si vous ne comprenez toujours pas comment fonctionne le marché de la crypto-monnaie, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur la crypto-monnaie. Nous allons vous apprendre de la manière la plus simple ce que c'est que la crypto-monnaie. Et nous allons aussi vous montrer les méthodes les moins risquées de gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501